Et bien salut à tous et à toutes c'est Psy j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les petits potes on se retrouve comme tous les dimanches pour une toute nouvelle vidéo découverte Aujourd'hui encore et encore et encore je vous présente un battle royale Et ouais t'as vu je suis original hein C'était pas de ma faute s'il y a plus de battle royale que le reste hein Donc les petits potes n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos découvertes N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du jeu que je vais vous présenter après Puis n'hésitez pas à lâcher le gros like parce que ça soutient et du coup ça met en avant la chaîne Et merci à vous Donc les petits potes nous voilà sur Battle Palosa Un nouveau battle royale qui est tout frais qui vient de sortir du four il y a 3 jours Il est sorti mercredi c'est quand même bah cool Donc l'interface en vrai je vais faire rapide parce que c'est du classique hein Vous avez des ressources en haut vous avez tout un système de classement mondial et local C'est à dire que là en France ou en Europe le premier il a 375 et il fait pratiquement que des top 1 et que des top 2 Ouais c'est bien c'est bien Donc là voilà là vous avez le magasin donc avec les magasins vous avez les offres, les boîtes donc un système de pack opening Les skins et les bijoux ok Le marché c'est quoi ? C'est tout simplement tu peux vendre ton skin et tu peux en racheter C'est un peu le bon coin des skins tu vois C'est à dire que s'il y a un skin que t'as joué mais que t'en as marre et que t'aimerais en avoir un autre Mais t'as pas les moyens de mettre l'argent dans le jeu bah tu peux revendre ton skin pour ensuite en reprendre un autre Et puis là vous avez le stockage et là le stockage ici c'est un peu là où vous pouvez retrouver tous les skins que vous avez Au niveau des amis du coup là vous pouvez avoir une liste d'amis vous pouvez les ajouter donc ça peut être les amis recommandés Les amis recommandés c'est par exemple si vous avez un pote qui est un hipote et que vous avez déjà joué avec ce mec là Et bah vous pouvez l'ajouter ou il y a même des gens avec qui vous jouez en random et bah après vous pouvez les ajouter si vous trouvez qu'il est fort Et là vous pouvez demander des gens d'amis avec le code et moi mon code il se situe juste en bas il est tout là bas C'est P8 N T P R 2 E N D J'espère que t'as retenu parce que voilà n'hésite pas à m'ajouter ça fait toujours plaisir Donc voilà au niveau de l'inventaire très important l'inventaire Donc l'inventaire il y a tout un système d'équipement sur votre personnage Chaque personnage il a un skin, une arme, des équipements Le skin il n'a pas d'effet sur le gameplay, l'arme elle a un effet sur le gameplay et les équipements elle a encore plus d'effet sur le gameplay Je vous explique, il y a différents personnages, les différents personnages ont chacun des caractéristiques Donc il y a Marti, Tani, Agented, Boîte Pourrie, Crossy, Pompier, Burmax, Letty et Débutant Doré Alors Débutant Doré je sais pas du tout parce qu'on gère énormément Marti et je dis ça je dis rien Chaque personnage a des capacités et chaque capacité peut être modifiée ou bien même améliorée Il y a également plusieurs types d'armes, vous avez le fusil, le fusil à pompe, le fusil sniper, le marteau, l'arc, l'incendiaire, l'assassin et le diviseur explosif Au niveau des objets ça du coup c'est les équipements Vous avez la bombe cyclope, vous avez la mine explosive, vous avez également l'équipement explosif Réon de miel, les patatis, patacoufins et ça c'est tout plein d'équipements que vous pouvez mettre sur les personnages que vous souhaitez Et là les apparences du coup c'est tous les skins, que ce soit des skins de personnages et des skins d'armes Revenons au préréglage qui est très important, au niveau des préréglages vous pouvez tout simplement choisir l'arme de votre personnage C'est à dire que si je veux pas qu'il ait celle là, j'ai juste aller dans armes et je vais prendre par exemple le sniper équipé Et donc là normalement, waouh, ah oui, ah oui, par contre si tu n'es pas prévu, en vrai moi je ne suis pas un joueur de sniper Donc en vrai je vais vite redéposer ça Je vais m'en prendre le fusil, je ne peux pas encore l'améliorer parce que j'ai eu que 35 de ressources sur 40 Donc une fois que j'en aurais 40, je pourrais l'améliorer Au niveau du gameplay, il y a deux modes Un mode où vous pouvez faire du battle royale en solo, en squad, en trio, en rank, c'est à dire pour le système de trophée Et vous avez un autre battle royale qui est privé C'est à dire que si demain je lance un live sur le jeu et que je fais créer une salle, je fais commencer Et là je mets par exemple, allez, Joe Et là en haut vous avez le code de salle qui vient de s'inscrire 56 89 06 Et donc ça c'est quoi ? Ça c'est tout simplement pour faire des gamabos avec vous Et donc vous entrez le code et vous rejoignez Mais là du coup, vu qu'il n'y a personne, vu que je suis en vidéo, et bah On va partir en rank, tout simplement Au niveau du gameplay, trois trucs à retenir Ramasser, améliorer, survivre En gros je t'explique, il y a des bornes Les bornes ça te donne des énergies, ça te donne des XP Les XP vous permettent d'améliorer les objets Les objets vont vous permettre de faire plus de dégâts Et donc du coup vous allez survivre Voilà, donc n'hésitez pas à farm au début C'est le plus important Donc les petits potes, pour la première game Je vais pas partir avec Marty, parce qu'en vrai Marty il est simple On va se prendre l'agent-aide On va essayer avec lui Modifier, hop là, voilà On va partir avec l'agent-aide Et on va voir ce que ça donne Une grosse peluche comme ça là, hé, grosse peluche Let's go, c'est parti Du coup on part en solo Allez, c'est parti Sachez que le jeu ne contient pas de bot Donc c'est à dire que Si il est dans le lobby, on doit pas être 24 On doit être 12, et bien on partira à 12 Et si là on doit être 8, et bien on partira à 8 Voilà, c'est plutôt bien Donc là voilà, faut ramasser des ressources Améliorer les armes et l'inventaire Et survivre Mais je vais vous montrer ça juste après Donc là on voit qu'il y a plusieurs bornes Il y en a une juste à côté de moi Allez, c'est parti Donc là du coup les bornes ils vous donnent des XP Et les XP ça vous permet d'améliorer du coup Les objets Donc là on va améliorer l'explosion Je vais améliorer tout, principalement au début Allez, on améliore Parfait Je vais améliorer le tir rapide J'ai vu qu'il y en avait d'autres ici Oui, il y en a une là Parfait C'est vraiment le truc à faire au début C'est de ramasser un maximum de bornes Un maximum d'énergie Pour vraiment tout améliorer Ok, on va ramasser cette bornes là également Je vais améliorer l'explosion Ok, donc cette bornes elle a été ramassée C'est à dire qu'il y en a un par ici Je l'entends, il est quelque part là Ok Un petit coup d'explosion Ok Parfait On va prendre un peu de popo Oh bah regardez Il y a encore une bornes qui est juste ici J'aimerais bien monter niveau 10 Tire rapide On va l'augmenter Est-ce que c'est l'arme principale Est-ce que c'est l'arme principale là ? Ok Quoi ? What ? What 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 Let's go tranquille Je suis trop jeune pour mourir Ah je l'ai mis dans le mal là Il va me tuer ? Non c'est bon je vais le tuer Let's go Ouh là c'était chaud par contre Niveau de la vie C'est tandax Je sais pas quoi améliorer Je crois que je vais améliorer le bonus de défense On va prendre des ressources Au niveau des bornes ici ça a été ramassé La zone Elle a rétrécité elle est juste là On est plus que 4 Ok une popo let's go Ok Ok Y'en a un qui est juste ici Allez meurt Ok Top Je vais améliorer l'invoqué Je pense Voilà Le bouclier il est quand même fort Je vous le dis Il est quand même fort Donc là on voit que j'ai un spectateur en haut J'ai un spectateur mystère J'ai un mec qui me regarde Allez 1 contre 1 Où es-tu mon pote Je m'en vais être full vie Et là Niveau 11 également Il continue à farm Oh Let's go top 1 Top 1 let's go Wouhou Donc du coup j'ai quand même fait 4 kills Et le temps de jeu 3029 Donc en vrai les games elles sont relativement courtes Tu vois J'ai du mal Donc c'est pour ça que là je vais vous donner Pour la première fois sur ma chaîne YouTube Un avis très négatif sur une vidéo découverte C'est à dire que ce jeu J'attendais vraiment Vraiment beaucoup plus C'est à dire que quand il est sorti Enfin quand l'annonce est sortie Quand j'ai vu les premières vidéos Et les premières images Je me suis dit Ouais vu d'en haut C'est pas ouf Mais quand j'ai commencé à voir le gameplay J'ai fait Ah il va être pas mal Et en fait Non En fait j'accroche pas au gameplay J'accroche pas à l'ambiance Sonore tu vois Visuel il est propre Mais sonore et tout Je sais pas J'accroche pas au jeu Pour le moment je trouve qu'il est trop fat Tu vois très clairement Donc c'est la première fois que Je vais pas déconseiller un jeu Mais je vais pas vous demander De le télécharger maintenant Parce que Je trouve qu'il est bâclé Je pense que le concept était bien Mais voilà C'est trop tiré par le nez De ramasser des XP Et puis J'ai l'impression que Dès que tu tombes sur un personnage Qui a 10 Et que toi t'as 9 Et bah il va forcément te laver Enfin voilà J'ai du mal avec le jeu Pour le moment Je ne lui donne pas Grand espoir Sur les stores Je sais pas S'il va pouvoir Se démarquer des autres En tout cas Il va falloir faire Énormément de travail Sur le jeu Après je sais que c'est dur De faire un jeu Mais là Je peux pas donner Un avis très positif Et c'est la première fois Que je le fais à contre-garde Parce que Ce jeu là Je l'attendais Et je pensais vous présenter Ce jeu avec fierté Et tout Et en fait pas du tout Pas du tout Parce qu'en fait Le jeu J'accroche pas Donc le concept est bien Mais le jeu Voilà Il y a un truc qui va pas Au niveau des personnages Bon bah ils ont donné le paquet Tu vois Il y a des personnages Il y a du skin Mais en fait Voilà quoi Voilà quoi Il y a du skin Ça pour ça Il y a pas de soucis Ils se sont éclatés Mais tu vois Au niveau du gameplay Bah c'est creux Voilà C'est creux Donc du coup Les petits potes J'espère que cette vidéo là Vous aura pas déçu En tout cas Parce que je sais Qu'il y en a certains Qui attendent des vidéos découvertes Alors moi je vous dis honnêtement Que le jeu Là celui là Je vous le déconseille Pour le moment Donc n'hésitez pas A lâcher votre main En pouce bleu Si vous aimez le concept Et pas le jeu Pas pareil Et puis également N'hésitez pas A me dire dans les commentaires Qu'est-ce que vous en pensez Vous en tout cas Sur ce les petits potes N'hésitez pas à vous abonner Si vous voulez pas louper Les prochaines vidéos Et puis sur ce les petits potes Tchuss